Avez-vous déjà essayé de méditer ? C'est pour beaucoup une solution qui permet de réussir à faire le vide dans son esprit, pour prendre un moment hors du temps dans des vies dont on ne semble jamais pouvoir trouver le repos. Des vies rythmées par les notifications de nos smartphones, ces agents discrets mais envahissants du marketing de l'attention. Ce vide, nombre d'entre nous le recherchent comme un instant d'apaisement. Mais pour d'autres, le vide peut s'avérer morbide. Il n'est plus question de paix de l'esprit mais d'une insoutenable absence, celle de l'autre, dans toutes ses formes. Lorsqu'Anthony a perdu amour et travail, il lui a fallu trouver un moyen de remplir à nouveau son existence, quitte à la mettre en péril. Vous écoutez Transfer, épisode 190, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. L'histoire commence en 2015, à ce moment-là, moi j'ai 25 ans, j'habite à Paris. À cette période de ma vie, je suis très heureux. J'ai un copain que j'aime à la folie, j'ai un travail qui me plaît, qui me rapporte beaucoup d'argent. Je sors beaucoup, j'habite chez mes parents, donc mon argent me sert à voyager beaucoup avec mon copain, avec mes amis, etc. Donc c'est une période très insouciante pour moi. Et l'histoire commence quand mon copain décide de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. J'accueille cette décision avec peur. Mais finalement, il me vend bien le truc et je décide d'accepter ça. Et l'histoire commence comme ça, au moment où il part en Irlande. Il part en février 2015. Et très peu de temps après, je perds mon travail, parce que j'étais en CDD, ils refusent de me faire passer en CDI, donc je pars. Il y a mes parents qui ont acheté un hôtel dans le sud de la France et qui partent quelques semaines après. Donc en fait, en l'espace de quelques mois, plus de copains. Je n'ai plus ma famille, chez laquelle j'avais vécu toute ma vie. On vivait dans une grande maison et je me retrouve dans un 8 mètres carrés à Paris. Donc dans un espace très petit et je me retrouve tout seul, quoi. À partir du moment où il est en Irlande, à Dublin, je le sens de plus en plus distant au fil des mois. Je continue à lui rendre visite. Il est de plus en plus distant, de plus en plus froid. Il est de plus en plus direct. Il me dit des choses parfois, je reste bouche bée. Mais je ne réagis pas parce que moi, à ce moment-là, ma peur panique, c'est de le perdre, quoi. Quand je suis de retour à Paris, quand je lui envoie des SMS, il me répond à peine ou il me répond des heures plus tard. Alors moi, je lui envoie des pavés et puis lui, il me répond à 23 heures, il me répond par une phrase, ce qui me rend fou. Je décoche un nouveau job. Et le premier jour de travail arrive. Et puis, en fait, je suis avec ma formatrice, qui est très désagréable et qui me dit pas de vibreur, pas de téléphone, mode avion, etc. Alors moi, pas du tout. J'ai mis mon téléphone en marche sur la sonnerie parce que je sais qu'il va m'envoyer un SMS. Et au moment où il va l'envoyer, je vais le lire. Et c'est une certitude. Et le téléphone sonne parce qu'il m'a envoyé un SMS. Et il y a cette phrase, c'est j'ai bien réfléchi, je crois que c'est mieux si on s'arrête là, désolé pour le mal causer, point. Alors, je sais même pas comment réagir, en fait. Il y a un vide qui se crée en moi. Je suis en dehors de mon corps, quoi. Et à ce moment précis, t'as la formatrice qui me hurle dessus parce que, justement, mon portable a sonné et qu'en plus, j'ai lu ce SMS. Et donc, je sais pas comment réagir. Il y a quelque chose qui a changé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, je m'excuse très difficilement, mais je m'excuse quand même. Je continue ma journée et puis je rentre chez moi sans avoir dit un seul mot, quoi. Et voilà, je suis dans un état second. Je continue à aller au travail tant bien que mal au départ. Mais très vite, je quitte ce travail qui me plaît pas du tout. Mes amis, je les vois pas beaucoup parce que quand je suis dans un état comme celui-là, j'ai envie de voir personne. Je me retrouve au chômage et je suis dans mon 8 mètres carrés à rien faire. Donc, en fait, je me lève et je vais faire des achats. Je vais aller faire les courses et j'achète une bouteille de vin. Et en fait, cette bouteille de vin, je vais la boire le matin même. Sans m'en rendre compte, en fait, je me rends compte que ça m'aide à dormir. Donc, ça m'aide à passer la journée. Et donc, je dors. Un jour, il y a mon ancien patron qui fait une soirée avec mes amis. Donc, je me force à y aller. Pendant cette soirée, il y a mes amis qui sortent fumer. J'y vais. Et en fait, moi qui ne suis pas fumeur, je demande une cigarette qui me fait tourner la tête. Et j'oublie pendant quelques secondes mon état. Ça me fait oublier, en fait. Et je commence à fumer. Je commence à fumer tout naturellement et je fume très vite un paquet par jour. Donc, en fait, mes journées sont rythmées par la bouteille et la cigarette. Je me lève. Première chose que je fais, je fume une cigarette qui me retourne le crâne. Je file au supermarché acheter quelques courses et ma bouteille de vin blanc que je bois d'une traite. Et je dors. Je me dis quand même que je suis célibataire et que je vais en profiter, malgré tout. Donc, je vais sur les applications, ma grinder, tout ça, pour avoir des relations sans lendemain avec des personnes. Et puis, surtout, je vais beaucoup en soirée apart. C'est des soirées où, avec des gens parfois qu'on ne connaît pas du tout, mais on est là, on rigole, on boit et on se drogue. Il y a beaucoup de drogue sur la table, surtout une qui fait fureur à ce moment-là, ça s'appelle la 3MMC. Donc, c'est une drogue qui est peu coûteuse, qui stimule, quoi. C'est un stimulant, c'est connu pour être aussi un stimulant sexuel. Ça stimule, ça nous rend heureux, ça nous rend sociables, on a une chaleur dans le corps et puis ça nous désinhibe complètement, quoi. Je ne me fais pas prier pour en prendre. Je bois et puis, en fait, pendant ces soirées-là, on fait la fête, mais on a des relations parce qu'il y a différentes pièces. Et puis, on fait ce qu'on a à faire et puis on revient et puis ces soirées se passent là. Donc, moi qui suis au chômage à ce moment-là, j'enchaîne ces soirées-là, je fais connaissance avec plein de monde et je rentre dans cette logique-là de soirée à part, mais avec l'idée de consommer la 3MMC, le GHB aussi, parce que l'un, pour moi, ne va pas sans l'autre. Et j'enchaîne les relations sans lendemain avec plein de monde. Bizarrement, c'est ça qui me fait tenir, quoi. Ça rythme ma vie, quoi, très vite. Très vite, en fait, je ne vois plus que ça. Il y a tout ce qui n'est pas par rapport à la prise de drogue, me désintéresse complètement. Et donc, dès qu'il y a une soirée à part, je fonce. Au départ, c'était pour voir des gens. Maintenant, c'est surtout pour consommer. Et s'il y a des gens, c'est tant mieux, mais c'est en priorité pour consommer. Quelques temps plus tard, je trouve un nouvel appartement, beaucoup plus spacieux, dans un quartier qui est beaucoup plus cool. Et dans la foulée, je trouve un nouveau travail qui, pour le coup, me plaît beaucoup. Donc, j'emménage, je fais des travaux dans cet appartement. Donc, j'ai l'esprit occupé à autre chose. Et le travail qui m'occupe aussi énormément, qui me plaît énormément. J'apprends beaucoup de choses, je fréquente de nouvelles personnes. Et à ce moment-là, mon moral vraiment s'améliore, s'améliore beaucoup, quoi. Et à ce moment-là, je suis très, très content. J'arrête de consommer complètement. J'arrête de boire. J'arrête de fumer. Ou alors, je fais une petite cigarette le soir. Mais j'arrête de boire. Et j'arrête de la 3MMC et le GHB. Quelques temps plus tard, il y a une soirée appartement, une fameuse soirée appartement. On m'invite. J'hésite un peu. Et je pense que je vais résister, en fait. Je me dis, j'y vais pour les gens. Je vais passer quelques heures là-bas, deux heures. Et puis après, je m'en vais. Et puis, ni vu ni connu. J'y vais. Et en fait, pas du tout. Je m'installe, évidemment. Je bois mon petit verre. Et au bout de deux verres, évidemment, il y a une ligne qu'on met sous le nez. Et que je sniffe sans hésiter une seule seconde. Et je repars chez moi, le lendemain matin, évidemment. En ayant un peu de regret, mais en me disant, je suis parti de l'appartement. Et je rentre chez moi. Donc, je rentre dans un état pas possible. Mais en même temps, on est dimanche. J'ai le temps de me reposer, de dormir. Puis lundi, je retourne au travail, ni vu ni connu. Donc, je me rassure en me disant que je peux consommer tout en gérant mon travail, en gérant ma vie. Et donc, je me dis, s'il y a une autre soirée à part, j'irai. Parce que je partirais dimanche matin. Et j'avais la solution. Et c'est effectivement ce que je fais. Donc, les soirées à part s'enchaînent. Et en fait, au départ, moi qui y allais pour les gens, là, j'y vais clairement pour les drogues, pour le GHB, pour la 3MMC, que je consomme le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Petit à petit, j'abandonne les soirées à part, parce que je consomme tout seul chez moi. Donc, au départ, je me dis que ça va être le vendredi soir. Vendredi soir jusqu'à samedi après-midi. Et puis, comme ça, je dors le samedi soir. Et puis, le dimanche, je vais voir des amis ou je me remets doucement. Et puis, le lundi, ça repart, quoi. Donc, au départ, ça fonctionne. Et très vite, ça dérape sur le vendredi soir, samedi, dimanche, où je consomme. Je dors très mal du dimanche au lundi. Et je vais au travail complètement mort, quoi. Et puis, mes collègues me font la remarque en rigolant. « Ouh là là, t'as passé un sacré week-end ! Ah ouais, ouais, ouais ! » Mais personne ne sait qu'en fait, je me suis drogué tout le week-end, quoi. Et que j'ai pas réussi à faire autre chose que ça. Et très vite, ça dérape sur le lundi. Donc, je fais vendredi, lundi, puis vendredi, mardi. Et puis, en fait, ça va être vendredi à vendredi, où je ne fais que ça. Je dors parce qu'en fait, mon corps n'en peut plus. Et du coup, je m'endors subitement, comme ça, tac. Quand je me réveille, je reprends, je reconsomme. J'ai une maladie chronique qui me permet de me justifier des absences régulières. Je suis absent 3-4 jours. Je me sers de cette maladie-là pour me faire des arrêts maladie et justifier de mes absences. Cette maladie tombe à pic, en fait, pour me permettre de consommer des semaines entières. Un week-end, un matin, on me contacte en me disant « Il y a une after dans un appart, ça serait bien si tu pouvais venir. On serait ravis de t'accueillir, etc. » J'hésite un peu. Puis, c'est le week-end. J'avais consommé la veille. Donc, je me dis « Je vais passer. » Et je vais très vite revenir chez moi parce que je suis très bien tout seul. J'arrive à l'appart, on m'accueille, tout se passe bien. Je dis bonjour à tout le monde. Tout le monde est très excité, c'est la fête. Tout le monde danse, il y a des gens qui discutent, voilà. L'hôte me dit « Si tu veux poser tes affaires, tu vas au bout du couloir, c'est dans ma chambre. Tu poses tes affaires sur le lit et tu reviens nous rejoindre. » Je fais « Ok, parfait. » Et je vais dans la chambre, j'ouvre la porte et là, je vois deux mecs assis sur le lit en train de se préparer des seringues. Là, donc, du coup, cette vision-là me fait peur et je referme la porte. Je ferme la porte parce que je suis choqué de ce que je vois. Et en fermant la porte, je me dis « Mais c'est bizarre parce qu'ils n'avaient pas l'air surpris. Ils n'ont pas fait de gestes pour se cacher ou quoi que ce soit. Et tout était normal pour eux, quoi. Donc, ce truc-là m'a intrigué, m'a beaucoup intrigué. Et puis, il fallait que je pose mes affaires. Je reste 30 secondes dans le couloir, un peu interloqué. Je finis par ouvrir la porte. Et ouais, ils n'ont pas bougé. Ils continuent à faire leur truc. Et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Et ils me disent « On se prépare un slam. » Moi, je fais « C'est quoi, ça, le slam ? » C'est prendre de la 3, mais en se piquant, en intraveineuse. Moi, j'ai cette image-là d'héroïne qu'on s'injecte directement dans la veine, etc. Donc, au départ, je suis estomaqué, quoi. Mais le fait de les voir si normaux, et moi qui suis si curieux, je leur pose plein de questions. Je leur dis « Mais quelle est la différence entre le snif et le slam ? » Enfin, je leur pose plein de choses, quoi. Et ils me disent « Bah, l'effet est totalement différent, l'effet est intense, l'effet est immédiat. » Ils me le vendent bien, quoi. Entendre ça, ça me... Disons-le, ça m'attire, quoi. Et ils ont l'air très sereins, en fait. Ils ont l'air « Ouais, bien ! » Et ils finissent par me dire « Mais tu veux faire un slam ? » Moi, j'hésite, au départ. Et je finis par dire « Oui. » Parce que je sais que je me connais, et j'aurais fini par le faire de toute façon. Donc, je me dis « Oui ». Donc, je tends mon bras, il me passe le garrot, il prépare mon slam, et là, il m'injecte le produit, quoi. Et il m'enlève le garrot. Et à ce moment-là, j'explose. Je suis... Je suis une boule de plaisir, quoi. Je... Je peux plus me contrôler. J'ai plus de problèmes. J'ai plus rien. J'ai que du plaisir en moi. Je suis excité par tout le monde. Je suis excité par tout ce que je vois. Il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Et donc, à ce moment-là, je... Ouais, je peux plus me contrôler. Je peux plus penser comme je pense d'habitude. Je veux uniquement avoir des relations avec tout le monde, peu importe comment, peu importe qui. Il n'y a que ça qui compte. Ensuite, il y a la descente, qui est horrible, disons-le. Et puis, en plus, je rentre en me disant, mais je me suis piqué, quoi. On m'a piqué. Je rentre dépité, dégoûté, en me disant que je ne recommencerai plus, que ça a été une expérience, que je l'ai faite, que j'étais bête, et que je ne le referai plus. Et que, de toute façon, toujours ce mécanisme de se rassurer. On est dimanche, je rentre chez moi, je vais me coucher. La semaine, je ne suis pas dans mon état d'habitude. Je suis un peu plus... Je bois un peu du noir, je suis ranchon, je ne suis pas bien. J'ai hâte d'être au vendredi soir pour pouvoir reconsommer. Le vendredi soir arrive, je m'achète mes produits, et là, je commence à me préparer une ligne et puis je sniffe. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai acheté, quoi ? Je n'ai pas d'effet. Ou très peu. C'est nul. Je me dis, mais... Donc, je reprends une ligne, pas plus d'effet. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je pense au slam, que j'ai fait la semaine d'avant. Et l'idée me... Je ne pense qu'à ça, en fait. Il n'y a que l'idée de se piquer qui m'intéresse. Et moi, je ne sais pas comment faire pour me piquer. Je n'ai pas de seringues chez moi. Et donc, j'appelle quelqu'un en disant comment on fait pour acheter des seringues et tout. Et il me dit, tu vas à la pharmacie, tu demandes une Steribox. Et donc, je vais à la pharmacie. Je suis en stress parce que je me dis, mais Steribox, qu'est-ce qu'on va me donner ? Mon tour arrive et je dis, bonjour, est-ce que vous auriez une Steribox, s'il vous plaît ? Je vois le pharmacien qui tique un peu, qui fait très vite, en fait, qui baisse les yeux et qui me donne une boîte où c'est marqué Steribox, en vert. Et en fait, c'est tout l'attirail du junkie, quoi. C'est pour se piquer dans des conditions propres, avec du matériel stérile. Alors moi, à ce moment-là, je suis excité comme une puce, donc je fais les choses très, très vite parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de le faire, en fait. Et je le fais. Et enfin, pareil, je deviens une boule de plaisir, je deviens fou. Et là, je contacte des gens pour qu'ils viennent chez moi et pour demander si je peux aller chez eux, si on peut se voir, si on peut faire ça. Et je fais ça tout le week-end, sans m'arrêter. Après avoir slamé tout le week-end, et après avoir été absent toute la semaine d'avant, il faut que je retourne au travail. Je suis dans un état lamentable, mais je vais au travail malgré tout. Et j'apporte mes produits et ma seringue. Là, c'est même pas pour prendre du plaisir, c'est pour tenir, quoi. J'ai ma seringue et mes produits dans mon sac à dos, et je vais aux toilettes toutes les 20 minutes pour slammer, pour slammer. Je me dis, en regardant tout le monde, mais ils sont en train de s'en rendre compte parce que je vais aux toilettes toutes les 15 minutes, c'est pas normal. Mais personne ne dit rien. Je crois que les gens, en fait, ne remarquent pas. J'y retourne une énième fois pour me slammer, et au moment de retourner dans mon bureau, dans le couloir, je fonds en larmes, je m'écroule. Je ne peux pas me contrôler. Je suis à gros sanglots, quoi. En panique, je tremble, en fait, et j'appelle ma mère. En ne pouvant même pas parler, en fait, j'arrive même pas à articuler parce que je suis dans un état de panique, comme une espèce de crise d'angoisse. Et je l'appelle en disant, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Et première chose qu'elle me dit, elle me dit, tu te fais arnaquer, tu te fais raqueter. Et moi, je lui dis, non, non, je ne peux pas te le dire au téléphone, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. S'il te plaît, viens, viens, remonte sur Paris, viens, je t'en supplie, je t'en supplie. Et ma mère, qui me dit, je pourrais être là uniquement la semaine prochaine, mais elle me dit, si tu veux, ton père est sur Paris en ce moment, il peut venir, je lui dis, non, 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 il faut que ce soit toi, toi uniquement toi, j'ai envie de voir personne d'autre que toi, je ne pourrais pas le voir. Elle finit par venir. Entre temps, je n'ai pas réussi à m'arrêter, de consommer. Donc elle ouvre la porte, elle me trouve dans un état abominable. Je suis un zombie, je ne me suis pas rasé depuis un certain temps, je ne me suis pas coiffé depuis un certain temps, je ne suis pas sorti depuis un certain temps, donc en fait, je suis tout pâle, je n'ai pas mangé, donc je suis tout mince, enfin, je suis dans un état, elle ne m'a pas reconnu, quoi. Et je pense qu'elle a compris tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, je consomme, des drogues, voilà, je me pique, je fais ci, je fais ça, je n'arrive pas à m'arrêter, et là, ça va plus, là. Là, je ne contrôle plus rien, et je suis perdu. Au moment où je lui dis ça, j'ai 4 grammes dans la poche, et je lui le montre. Et je la vois en train de regarder ces pochons-là, elle me les prend des mains, elle va vers l'évier, et elle me les remet dans la main, elle me dit, il faut que tu les jettes. Et on va à l'hôpital, tout de suite. Ce que je fais. Et on va à l'hôpital. Mais comme ça, quoi. démunis un peu, sans savoir trop quoi faire. Quand ma mère repart dans le sud, elle est rassurée, parce que j'ai pris ce rendez-vous avec le psychologue, et j'ai pris des mesures avec elle, où je lui ai donné mes codes bancaires pour qu'elle puisse regarder mes comptes. On a changé ma carte, que je ne puisse pas faire d'espèce. Je me supprime des choses pour ne pas pouvoir acheter de produits, en fait. Je fais tout le nécessaire pour m'empêcher de racheter, pour avoir des barrières. Dans ma tête, je sais déjà que je vais pouvoir les contourner, mais le fait de l'avoir fait, c'est déjà un premier pas. Et ça rassure ma mère, qui peut repartir dans le sud. Et en plus, j'honore ce rendez-vous avec le psy. Mais très vite, en fait, effectivement, les barrières, je les contourne. et je replonge très vite, en fait. Mars 2020 arrive. C'est le coronavirus qui arrive en France. Et tout le monde est en panique. Emmanuel Macron dit qu'on va être confiné. Donc, à ce moment-là, moi, je suis à Paris. Mes parents sont dans le sud. Et au moment où il fait son discours en disant qu'on va être confiné tel jour à partir de midi, moi, je suis en train de consommer. Et à la minute où Macron termine son discours, il y a mon père qui m'appelle en disant « Il faut que tu prennes le train. Tu prends le dernier TGV et tu fonces dans le sud. Nous rejoindrons. Puisqu'on est en télétravail. Tu travailleras depuis chez nous. » Et en fait, moi, j'ai peur parce que je suis dans l'état où je suis à cause de ma consommation et je suis dans un état second. Donc, je me dis « Mais sortir, ça ne va pas être possible. » Parce que quand on est en train de consommer, il faut savoir qu'on est dans une bulle. Sortir à l'extérieur, même pour acheter du pain, c'est l'enfer. Et donc, je me dis « Alors, prendre le train, ce n'est pas possible. » Mais je me dis « Rester deux mois dans un 30 mètres carrés, ce n'est pas possible non plus. J'ai l'occasion, franchement, d'aller dans le sud. On est à côté de la mer. Donc, j'y vais. Et je prends vraiment le dernier TGV qui part pour le sud de la France. Je le prends. Je suis tout seul dans le wagon. Je sors. Il y a mon père, elle a sorti de la gare, qui vient me chercher. Donc, je passe trois jours à dormir et je me réveille doucement. L'hôtel est vide. Donc, l'hôtel est pour moi. Il y a mes parents et moi. Ma sœur est partie se confiner, elle, paradoxalement, à Paris, chez de la famille. Moi, je suis descendu. Donc, en fait, je suis seule et c'est ce dont j'avais besoin. Seule avec mes parents. Et j'ai mes petites habitudes de pépé. C'est-à-dire que je vais, le matin, je fais ma petite promenade habituelle. Je marche. Il ne fait pas très beau. Mais bizarrement, ça me plaît. L'odeur, la forêt, tout me plaît. Ma mère qui me prépare à manger, voilà, ça change, qui me fait ma lessive, qui s'occupe de moi. Et moi, je suis content, je suis bien. On annonce des catastrophes à la télévision, que la situation est dramatique, mais moi, bizarrement, non. C'est le contraire qui se passe. Pour moi, je revis. Et à ce moment-là, bizarrement, je pense à la drogue, mais je n'en ai plus envie du tout. Ici, je suis bien. Je fais ma marche du matin, ma marche du soir. Je mange bien. Je parle beaucoup à ma mère, qui est au courant de ma situation. Donc, elle voit les choses qui s'arrangent. Je change physiquement aussi. Je prends du poids, je fais du sport. J'ai ma bonne tête de d'habitude. Je ne suis plus complètement émacié, tout maigre. On se demande ce que j'ai. Là, je suis bien. Je suis de bonne humeur. Et ma mère le voit. Elle me dit « Regarde, regarde-toi quand même. Quand tu ne prends pas ces trucs-là, regarde comment tu es. Tu es comme avant. » Et elle me demande, elle me pose la question, elle me fait « Tu n'en as pas envie ? » systématiquement. Et je lui dis non. Et je suis le premier étonné, en fait. Je n'en ai pas envie. J'y pense, mais j'y pense de loin. Je ne vais pas dire que c'est terminé, mais il y a une distance. La distance géographique, il y a une distance aussi où j'y pense. Oui, j'y pense de loin. Après, le confinement, donc début mai, je suis licencié économique. Après avoir été en chômage partiel à 80%, puis à 100%, mon ancien travail me dit qu'il faut que je rende mon matériel, mon ordinateur, tout, tout mon matériel de travail. et donc, il est nécessaire que je remonte à Paris pour le rendre. Au moment où on me dit qu'il faut que je remonte à Paris, j'avais cette envie de remonter à Paris depuis un certain temps, en pensant aux produits. Mais là, l'idée d'y remonter me fait peur. Je me dis d'emblée, ça ne va pas aller. bizarrement, à ce moment-là, je suis excité d'un côté et anxieux de l'autre. Tout s'embrouille dans ma tête. Au moment de prendre le billet de train, je suis dans un état second. je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Et là, à ce moment-là, je pense qu'à la drogue, qu'au produit. Parce que Paris égale produit pour moi. Et je me dis, ok, je vais monter à Paris, je vais prévenir mon dealer, je vais rendre mon matériel. Dans la foulée, je vais me rendre chez mon dealer, je vais acheter et je vais m'éclater. Je n'ai plus que ça dans la tête. Quand je prends le train, je suis dans le même état, en fait. J'ai plein de pensées contradictoires, je suis fou, en fait. Je suis nerveux, donc je tape du pied, je tape avec mes ongles sur le plateau devant moi. Je suis impatient d'arriver. Je suis surexcité. Et alors, quand on arrive à la gare de Lyon, je cours. Je cours avec ma valise. Je dépasse tout le monde. Je suis le plus nerveux de la Terre. Même moi, je m'étonne en me disant, mais c'est hyper bizarre. Je me rends directement à mon travail en leur disant, voilà, ordinateur, souris. J'ai pas revu tout le monde depuis des plombes, mais j'en ai rien à faire. Je rends, je dis bonjour à tout le monde, je dis au revoir à tout le monde dans la foulée, je sors. J'appelle mon dealer en disant, j'arrive, je suis en chemin, j'arrive, sois prêt. Je cours chez toi, je tape à la porte, j'ai le fric, tu me donnes beaucoup de produits, donc j'arrive, j'achète mes 20 grammes, mon GHB et je me taille. J'avais déjà acheté dans le sud mes seringues pour prendre de l'avance et ça se passe comme sur des roulettes, comme je l'avais prévu. Donc ça me rend encore plus excité. Je deviens fou. Là, j'ai les produits dans mon sac. Je suis fou. Je vais dire bonjour à ma grand-mère parce que je suis obligé, parce que ma mère me surveille, donc il faut que j'aille dire bonjour à la famille et je repars tout de suite parce que j'ai loué un Airbnb où je peux être tout seul et je vais dans l'Airbnb, je tremble de tous mes membres. Je n'arrive plus à penser, j'écrase la poudre et je suis surexcité parce que je... Indescriptible mon état, vraiment. Et je mets dans la coupole et je mets l'eau et je mélange, je mélange, je mélange tellement vite qu'il y en a qui tombent donc je recommence, enfin, c'était atroce. Je mets le produit dans la seringue et je me l'injecte. Je m'injecte le produit et là, ça repart. Tac ! Et je repars dans tout ce que j'avais occulté en étant confiné avec mes parents, tout ce que j'avais oublié, tout ce que je regardais de loin, là, ça me pète à la gueule. J'oublie tout immédiatement et là, je replonge encore plus profondément qu'avant. surtout que j'ai 20 grammes donc je n'ai plus à sortir, je n'ai plus à faire quoi que ce soit, je ne fais que ça. Un jour, c'était peut-être une semaine après avoir emménagé dans ce Airbnb où je n'avais pas arrêté de consommer, je regarde ma série préférée, la saison 8 de Homeland que j'avais déjà vue mais là que je regarde avec attention parce que je suis complètement shooté sans cligner les yeux et cette saison-là, c'est très axé sur l'espionnage entre Russes, Américains, en Afghanistan, enfin, et là, trou noir, blackout complet et après un certain temps, je me réveille dans un appartement saccagé, saccagé, la table est retournée, il y a des fringues partout, les placards sont vidés, la télé éteinte, quasiment sur le point de tomber de son meuble, de la vaisselle partout, moi, je me réveille sur un matelas posé par terre alors qu'il y a un lit, je cherche où je suis, je n'arrive pas à me souvenir où je suis, c'est pas possible et il n'y a aucune logique en fait dans ma tête à ce moment-là donc je commence frénétiquement à plier les fringues que je trouve par terre, je tire les rideaux, je me balade dans toutes les pièces, je me lave la figure en me disant qu'est-ce qui m'arrive, je retourne dans le salon et là je vois deux mecs assis sur le canapé, hyper étonnés mais j'ai pas peur et je leur dis qu'est-ce que vous faites ? ils ne réagissent pas, ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas donc je vais vers le canapé et je me retourne, au moment où j'arrive vers le canapé, je me retourne et le rideau que j'avais tiré, je vois quelqu'un, un espèce de bras qui dépasse du rideau comme si quelqu'un était caché derrière mais grossièrement quoi et je dis ah non, pas encore un troisième et donc je vais vers ce rideau-là et j'ouvre le rideau et il n'y a personne et je me dis mais attends, j'ai vu quelqu'un là, c'est pas possible, ils sont en train de me faire un... et je me retourne et je revois les trois personnes sur le canapé, assis et dans ma tête, moi je travaille pour Carrie Mathison, l'héroïne de Homeland, je suis un espion américain, je travaille pour la CIA et je travaille pour le comte de Carrie Mathison et les trois mecs qui sont là sont des espions russes donc en fait, dans ma tête, je dis ok, il faut rien leur dire, il faut juste leur dire calmement de partir de l'appart, donc je balbutie des mots en russe alors que je ne parle pas russe, je dis Nazdarovie, enfin des trucs comme ça, j'essaie de parler en russe alors que je parle pas russe et je commence à leur parler en anglais en me disant bon, ils vont comprendre l'anglais donc je commence à leur dire please get out et pareil, aucune logique, je retourne dans la cuisine en me disant peut-être que je les impressionne alors je vais peut-être me mettre dans la cuisine et ils vont partir et je vois qu'en fait ils bougent pas. Je retourne dans le salon et en retournant dans le salon, mon cerveau se réveille et il n'y a personne sur le canapé en fait. Je suis tout seul. J'ai saccagé l'appartement tout seul. je me souviens pas de comment, je me souviens pas de quoi que ce soit et il n'y a personne chez moi. Là, je suis conscient, je suis conscient que j'ai fait une espèce d'overdose, que c'est moi qui ai saccagé l'appartement pour me donner bonne conscience. Je cherche quand même parce que je les ai vus ces trois mecs et donc je regarde toutes les pièces, personne n'est là. Je regarde la porte d'entrée en me disant peut-être qu'ils sont partis. Je suis encore un peu shooté j'imagine et je vois qu'en fait la porte est fermée à clé avec les clés sur la porte. ils n'ont pas pu partir en fermant à clé de l'intérieur. Je me dis je suis complètement fou là. Là, je suis complètement cinglé. Et je me pose mais je recommence à me piquer. Après un certain temps, j'ai plus d'argent. Je suis dans un état lamentable. Ma mère, je finis par lui répondre. là, elle est résignée en fait. Elle ne crie plus. Elle dit où je suis. Elle me demande où je suis. Elle me dit elle me demande si je viens, si je reviens dans le sud ou si je reste. Elle est résignée. Et donc ça, ça me donne envie de redescendre en fait. Je redescends. J'ai tellement consommé que je n'arrive même plus à marcher. J'ai les pieds qui me font mal comme si j'avais la goutte ou quelque chose. Ça me fait mal de marcher. Et donc je boite. Je suis bouté. Elle vient me récupérer à la gare une fois que j'arrive. Et je dors pendant quatre jours. Je dors et je mange. Je ne fais que ça. Après quatre jours, après avoir dormi et mangé, je me dis qu'il faut que je réagisse. Qu'il faut que je trouve un moyen de m'en sortir parce que je ne peux clairement pas y arriver tout seul. Ça, c'est sûr. Donc je me tourne vers des professionnels. vers des professionnels. Et donc je vais au Xapa où je suis mis en relation avec une infirmière addictologue avec qui je commence à parler. En général, on se donne rendez-vous toutes les deux semaines. Je vais beaucoup mieux. Mon moral s'améliore. Physiquement, ça s'améliore aussi. Mais quand elle me parle, c'est très bienveillant, évidemment. Mais ça ne colle pas. Elle a un discours très normé qui ne me parle pas. Elle est un peu à côté de la plaque. Et moi, à côté, je ne sais pas vraiment comment lui expliquer le problème clairement. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas la consommation d'un héroïnomane qui a besoin de sa dose pour pouvoir vivre ou d'un cocaïnomane qui, sans sa consommation, sans s'en consommer, il va mourir. Moi, c'est différent. C'est consommer beaucoup. Pendant un laps de temps, défini. Entre guillemets. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas quotidien. Et d'ailleurs, quand je suis dans le sud, ça se passe très bien. Je n'y pense pas. Je ne pense pas à consommer. Ça ne m'attire pas. Et ça, elle ne le comprend pas. Au bout d'un moment, je décide carrément d'aller à l'hôpital psychiatrique en addictologie où je vais être pris en charge par des psychiatres, des psychologues, des médecins, etc. Donc, je m'engage à rester cinq semaines quand même long. Mais j'y vais en me disant que j'ai vraiment la volonté que ça s'arrête. Et au bout de deux jours, je suis en train de manger et une infirmière me dit que j'ai rendez-vous avec la psychiatre. Donc, moi, je suis content. Je me dis, enfin, on va parler. C'est elle qui... La solution, c'est elle. J'attends une bonne demi-heure parce qu'elle est en retard et je la vois arriver. Immédiatement, je me dis, non, ça ne va pas aller. Je la vois arriver. Elle a une très grande robe. Elle a des talons de 12 centimètres. Voilà, je la vois arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça ne colle pas du tout. D'emblée. Je ne lui ai pas dit un seul moment. Mais bon, je me dis, ça se trouve, ce n'est que des appréhensions. Vas-y. Et à partir du moment où on s'installe, elle ne me regarde plus. Elle regarde son écran et elle me pose des questions qui me sidèrent, quoi. Genre, vous avez des idées suicidaires ? Vous avez des idées noires ? Moi, ben non. Non. Puis, elle ne me regarde pas. Toujours pas. Elle regarde son écran et puis, comme si elle cochait des croix, quoi. Et puis, elle commence à me dire, bon, quel est votre problème ? Bon, je prends sur moi. Je lui explique mon problème. Et elle finit par me dire, vous savez, la drogue, ce n'est pas bien. Je lui dis merci. Je le savais. Ça, j'aurais pu le deviner tout seul. Et là, le point de rupture, vraiment, ça a été le, vous savez, j'ai des amis homosexuels qui vivent très bien leur vie sans prendre de drogue. Là, je la regarde, je lui dis, mais qui vous a dit que j'étais homosexuel ? Où est-ce que c'est marqué ? Je ne l'ai indiqué nulle part. Je la regarde dans les yeux. Elle finit par me regarder et elle me fait avec un geste comme ça. Ça se voit quand même. Alors là, je ne sais pas si je me lève et si je la gifle ou si, enfin, je ne sais pas, je suis sidéré. Sidéré. qu'un médecin me balance ça en pleine gueule alors que je suis dans un opice psychiatrique, on est censé me faire du bien. Et là, c'est la pire des choses qu'on puisse me dire, en fait. Je repars et je dis à ma mère parce que c'est elle qui doit donner l'autorisation au médecin de me laisser sortir. Je l'appelle et je lui dis, sors-moi de là et je lui explique ce qui s'est passé. Elle dit, OK. Donc, elle fait le nécessaire et elle me rappelle en disant, tu sors cet après-midi. Et là, je me dis, là, en fait, tout s'arrête. Je suis re tout seul à m'occuper de mon sens. Il faut que je trouve quelque chose. Et ma mère est sur le départ pour venir me chercher donc elle est en route. Elle me le dit. Elle a dit, j'arrive. Et moi, je suis là. Moi, j'ai libéré ma chambre quasiment. J'ai ma valise prête à partir et je me dis, il faut que je trouve quelque chose là maintenant, tout de suite. Ce petit laps de temps, il faut que je trouve un truc qui me parle, qui, voilà, pour moi, quoi. Et je, je cherche, je tape Chemsex sur Google, Aide, Narcotique Anonyme, tout ça. Je tape tout. Je vais sur tous les sites frénétiquement. Je regarde absolument tout ce qui peut me parler. Et je tombe sur l'association AIDS.org avec un grand numéro de téléphone affiché en rouge marqué Chemsex avec une petite phrase qui me parle tout de suite. Vous êtes isolé, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, c'est marqué, c'est un numéro WhatsApp. Donc, on dit, mettez ce numéro dans mon contact, laissez un message sur WhatsApp, on vous répondra. Je laisse un message, bonjour, j'explique un peu en impavé, je fais un très gros résumé de ma situation en disant qu'actuellement, je suis à l'hôpital psychiatrique, que je vais sortir et que je sens que je vais encore être désemparé dans un espèce de désert thérapeutique et que je n'ai pas envie parce que tout le monde va être désespéré autour de moi et moi le premier et je n'ai pas envie là. Et du coup, c'est un certain Vincent qui me répond et je lui dis, excusez-moi, on peut s'appeler parce que message, voilà quoi, j'ai tellement de choses à dire qu'il faut qu'on s'appelle. Il finit par accepter, on s'appelle et bizarrement, c'est lui qui parle mais tout ce qu'il me dit, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Il parle de moi. Il fait oui, t'as fait ça pour avoir des relations intimes avec des gens en décuplant les sensations et puis t'as pas pu t'arrêter. Maintenant, tu peux plus avoir de relations sans ce produit et ça et ça. Plein de petits détails insignifiants mais qui me pètent à la figure. Je me dis, c'est ça la solution, c'est ça. Et donc, il me dit, donne-moi ton mail, je vais t'envoyer un lien pour des gens qui sont dans la même situation et avec des groupes de paroles. Il y en a le mardi, il y en a le jeudi. Il y a un groupe de paroles pour ceux qui prennent des produits, qui veulent continuer d'en prendre et qui veulent en parler pour contrôler leur consommation. Et il y a des gens, c'est des abstinents, qui ont arrêté et qui veulent se soutenir. Moi, au départ, je me dis, mais moi, je veux le groupe des abstinents, ce que je veux arrêter. Ils me font, non, non, si on a fait ces deux groupes-là, c'est parce que justement, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas possible. On passe par un contrôle de sa conso pour plus tard se sentir prêt à aller vers le deuxième groupe où c'est les gens abstinents. Donc moi, au début, je ne l'écoute pas, j'avoue. Je vais directement dans le groupe des abstinents et je m'aperçois très vite qu'en fait, il a raison. Parce que les abstinents viennent de loin, mais ils ont parcouru un sacré chemin et je n'en suis pas encore là. Clairement pas. Donc je l'écoute et je vais vers le groupe des gens qui veulent contrôler leur consommation où là, oui, ça me parle vachement. En parallèle, je contacte un médecin addictologue avec qui je parle. Ça me fait du bien parce que maintenant, comment dire, avec le groupe de parole, je sais quoi dire pour qu'elle puisse me répondre. C'est bizarre, mais c'est comme si c'est moi qui dirigeait le dialogue. Mais ça me fait du bien. À Paris, je vais voir un psychiatre spécialisé en addictologie qui connaît tout ce qui est chemsex, qui m'a été conseillé par AIDS, d'ailleurs. Et je le vois, il me donne des médicaments qui m'aident. Donc il me donne un premier médicament qui m'aide à ne pas avoir de craving, l'envie irrépressible, le moindre truc. Donc moi, c'est Paris. Ça va me rappeler la prise de produit et je vais devenir fou. Et donc ce médicament-là permet de calmer tout ça et en cas de rechute, il m'a prescrit un calmant pour que la descente se fasse normalement et que je finisse par dormir et que le lendemain, je me réveille dans de bonnes conditions, entre guillemets. Donc j'ai ces deux médicaments-là que je prends et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. J'ai fait des rechutes. Je ne vais pas le cacher, mais je contrôle quand même ma consommation. Ça, c'est grâce au groupe de parole. Et petit à petit, j'ai réussi à m'en extirper. Je suis armé pour faire face à ça et je ne suis plus serein. J'ai ma famille qui me soutient parce que là, maintenant, absolument tout le monde est au courant. J'ai voulu être totalement transparent là-dessus. Donc tout le monde sait par quoi je suis passé et tout le monde me soutient. J'ai accepté le fait que j'ai eu une période où je suis toujours d'ailleurs toxicomane. Je fais tout pour arrêter. Je le fais vraiment avec l'envie d'arrêter. Je ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Après tout ce que j'ai vécu, je sais que je suis en train d'y arriver. Je sais que ça y est, le pire est passé et que là, on va vers la fin et que je vois le bout du tunnel vraiment arriver et que j'espère que ce sera un point final à tout ce que j'ai vécu qui me permettra de tourner la page parce que je remonte définitivement sur Paris et j'ai envie de remonter sans avoir tout ça dans la tête et commencer un autre chapitre de ma vie. quoi. Vous venez d'écouter Transfert épisode 190, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation Victor Benhamou. Musique Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada